Bonjour, je suis Vincent de la société Orthovox. Je suis venu vous présenter ce matin sur le site Alpinestore le sac Airbag ASN30 AvaBag qui est une nouveauté sortie l'année dernière. On est sur un sac qui va avoir deux aspects principaux qui sont réellement révolutionnaires sur le marché du sac Airbag. Premièrement, c'est le poids puisque système inclus avec la cartouche, on est à 2,120 kg. Deuxièmement, ça va être la place disponible pour ces affaires dans le sac puisque le système Airbag en lui-même maintenant ne prend plus qu'un lit 8 d'encombrement. On est vraiment sur des choses qui sont révolutionnaires puisqu'on peut accepter maintenant de porter un tel poids sur ses épaules pour aller faire de la rando, mais on peut en plus y mettre son matériel, ce qui n'est pas rien quand on va partir en montagne puisqu'il faut quand même se garantir une certaine autonomie. Donc là, j'ai décidé de vous faire une présentation un petit peu différente. Je ne vais pas vous parler du système, vous verrez dans d'autres vidéos, mais je vais vous parler un petit peu de ce qu'on peut mettre à l'intérieur de son sac puisque c'est vraiment un des points clés de ce sac à dos. Je suis montagnard par ailleurs et j'aime bien apporter du matériel en montagne, et je pense que vous aussi. Je vais vous montrer un petit peu un type d'exemple de ce qu'on peut mettre là-dedans. Donc le sac, il est composé de deux volumes principaux. Un volume qui va être le volume principal, un volume extérieur ici qui va être le volume de compartiment de sécurité, toujours identifiable par des curseurs rouges, donc à présent, et un petit volume ici, une petite poche, on va dire accessoire écrit. Donc, ce qui est la première chose à remarquer, c'est qu'au niveau du volume principal, on a un fonctionnement assez unique qui est repris d'autres sacs aujourd'hui chez Orthobox, qui est en fait une ouverture type valise du sac qui va permettre de pouvoir organiser son matériel à l'intérieur du sac comme on le souhaite, avant de partir le soir ou le matin. Donc le volume pris par le système, en fait, c'est cette partie noire qui est ici. Là, il n'est pas à l'intérieur, mais vous le verrez sur les vidéos que vous aurez également à côté sur le site. Et la cartouche, en fait, va venir ici. Typiquement, voilà un petit exemple de remplissage. Donc, on peut avoir besoin, par exemple, d'un baudrier. Ici, j'ai un kit secours avec 30 mètres de cordes et un kit crevasse. Un mousqueton à vis avec un prussic. Et une longe avec un descendeur et un autre mousqueton à vis. Je vais pouvoir y glisser ma veste, bien évidemment. Donc là, je la roule en bout. Voilà. Et en gros, j'ai encore beaucoup de place. Là, je ne suis pas plein. Ce qui va me manquer, ça va être des gants éventuellement. Ça, c'est sûr, de rechange. Ça va être également un bonnet de rechange. On peut éventuellement, si les conditions peuvent être mauvaises, apporter un masque. Mais vous voyez que je ne suis pas du tout saturé par l'espace, par le manque d'espace. Ici, j'ai encore beaucoup de place. Au niveau du compartiment de sécurité, notre philosophie chez Orthovox, c'est qu'une pelle doit être une pelle à neige d'avalanche, et non une pelle à pâté de sable. Donc, elle doit être relativement volumineuse si on veut être efficace dans le cadre d'un secours. C'est pour ça qu'on a également des compartiments de sécurité qui sont adaptés dans nos sacs et qui vont du coup accepter ce type de matériel. On va pouvoir lisser un gaudette 2,5 litres, comme celui-ci. Si jamais vous êtes perdu dans l'organisation de votre sac à dos, il y a des petits imprimés qui vous permettent de savoir où mettre, quand et comment. Donc, on met ici le morgueil, et donc la sonde. Personnellement, j'aime bien glisser dans ce compartiment ma paire de peau qui va se positionner parfaitement dans le creux du gaudet de la pelle. Donc, ça permet de combler mon espace. Évidemment, sur ce type de sac, il va y avoir deux aspects. C'est un sac, quand même, de la Seine, qui a plutôt un esprit alpin. Donc, on va vraiment être sur de la randonnée. On peut avoir à monter dans des couloirs et autres. Donc, il va falloir, d'une part, qu'on puisse y fixer un violet. Dans un couloir, c'est toujours bon d'avoir un casque qui peut quand même protéger éventuellement des chutes de pierre ou de glace. Et puis, bien sûr, il va falloir qu'on puisse porter notre paire de skis. Donc, le premier élément, le pieulet, c'est assez simple. On a ici des éléments. Ils sont dissimulés au départ pour faire trois. Et qu'on va pouvoir aller peindre comme ceci. Donc, il suffit tout simplement de venir clipper ici, de serrer et de répéter l'opération de ce côté. Voilà, donc là, vous avez porté un pieulet. Si vous êtes vraiment parti pour engager, vous pouvez très bien porter deux pieulets de la même façon également. Ça fonctionne, donc, pas de souci. On a par ailleurs, donc, un filet porte-casque qui vient se positionner comme ceci. Donc, soit on peut utiliser, en fait, les sangles des pieulets, s'ils sont utilisés. Soit sinon, les petites languettes plastiques qui sont là. Donc là, on peut tenir bien sûr son sac, son casque, pardon. Donc, avoir quelque chose qui va être relativement propre au niveau du portage. de la même façon. Le portage de ski est fait de façon diagonale. Donc, on a cette sangle. Alors, à l'origine, elle est dissimulée, elle est cachée dans le petit creux qui est ici, quand vous achetez le sac. Il ne faut pas vous imaginer qu'elle n'y est pas. Elle y est, effectivement, il y a toujours cette petite languette qui dépasse qui vous permet de savoir où vous allez mettre vos skis. Alors, il y a la sangle ici pour la partie basse des skis. Et comme idée, ça a été de faire un sac assez épuré. Vous allez retrouver la partie haute ici, dans un compartiment prévu à cet effet. Donc, comme ça, cette sangle, elle n'est pas au cas de vent. Elle permet quand même de faire le portage tout en étant facilement accessible. une paire de skis On vient mettre ici Et derrière, on vient faire le tour de ces spatules comme ceci. Donc, après, on peut resserrer éventuellement à cet endroit-là. Comme ça. On est sur un partage de ski qui est assez stable. Sur le dos, il n'y a pas de souci. Et surtout, là, on va avoir une partie très intéressante. Sur ce type de sac en montagne, on va être souvent amené à enlever, remettre son sac puisque souvent, on a des manipulations. Il faut qu'on enlève, qu'on mette ses crampons, qu'on mange un petit coup. Et sur les sacs airbag, on a l'obligation, pour des raisons de normes, de mettre des boucles métalliques. Donc, souvent, ces boucles métalliques, c'est un peu le cauchemar des utilisateurs en montagne. Donc, là, on a trouvé une solution assez simple. Il suffit simplement de passer la boucle avec la petite langue à tissu par dessous. Ça fonctionne très bien avec des gants ou des moufles également. D'accord ? Et derrière, on peut venir serrer comme ceci. Donc, au niveau de la pectorale, il y a un angle plus simple. À signaler, comme on fait quand même beaucoup de matériel de sécurité sur Orthovox, on a ici un petit sifflet de survie. D'accord ? Au cas où, ça peut toujours servir. Ce qui va être surtout intéressant, c'est dans la phase de désassemblage, puisque quand vous avez besoin de débarrasser votre sac, vous avez juste à décliper ici et à tirer sur la petite languette qui est ici. Et finalement, vous êtes libéré de votre sac. Donc, c'est un peu plus simple, un peu plus safe, et ça marche très, très bien. Merci.